La mer est en bleu entre deux rochers bruns Je l'aurais aimé en orange Ou même en arc-en-ciel comme les embruns étranges Je voudrais changer les couleurs des temps Changer les couleurs des mondes Le soleil, le vent, la rose des vents Le sang sous tournera ma ronde Et l'eau d'une larme et tout l'océan qui gromme J'ai brossé les rues et les bancs Paré les villes de ruban Peint la tour Eiffel, rose chère Marier le métro à la mer Le ciel et le fer entre deux cheminées Je l'aurais aimé, violine Ou même en arc-en-ciel comme les fumées de Chine Je voudrais changer les couleurs du temps Changer les couleurs du monde Le soleil, le vent, la rose des vents Le sang sous tournera ma ronde Et l'eau d'une larme et tout l'océan qui gronde Je suis de toutes les couleurs Et surtout de celles qui pleurent La couleur que je porte c'est Surtout celle qu'on veut effacer Et tes cheveux noirs étouffés par la nuit Je les voudrais multicolores Comme un arc-en-ciel qui enflamme la pluie d'aurore Je voudrais changer les couleurs du temps Changer les couleurs du monde Les mots que j'entends seront éclatants Et nous danserons une ronde Une ronde brune, rouge et safran et blonde Sous-titrage Société Radio-Canada Debout les damnés de la terre Debout les contraintes de la fin La lége entre dans son fratère C'est des ruts chauds de la fin Du passé faisons table rase Tous les slaves debout, debout Le monde va changer de base Nous ne sommes rien, soyons tous C'est la lutte finale Pour nous et demain L'international sera le genre humain C'est la lutte finale Pour nous et demain L'international sera le genre humain Il n'est pas de sauvage Il n'est pas de sauveur suprême Ni Dieu, ni César, ni Prépas Producteur, chauvons-nous nous-mêmes Et créons le chalut d'hommage Pour que le voleur rende gorge Pour tirer l'esprit du cachot Soufflons nous-mêmes notre forge Bah pour le faire quand il est chaud C'est la lutte finale Pour nous et demain L'international sera le genre humain C'est la lutte finale Pour nous et demain L'international sera le genre humain Pour nous et demain 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 L'international sera le genre humain Combien de nos chiens se repèsent Mais si les corbeaux lèvent autour Un de ces matins disparaissent Le soleil brillera toujours C'est la lutte finale Comprons-nous et demain L'international sera le genre humain C'est la lutte finale Pour nous et demain L'international sera le genre humain 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 C'est la lutte finale M'es quand même L'international sera le genre humain C'est la lutte finale Je vous dresse à la lune Vous parlaz d'un titre Comme diront bien l'international Vous parlaz d'un titre Comme diront bien l'international Une fille bien vivante qui se réveille A des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout, jusqu'au bout Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai, une fleur sauvage Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté, où on lui semble C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout, jusqu'au bout Je voudrais, sans la nommer, ne pas répondre Bien aimer ou mal aimer, elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle évolution permanente C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout, jusqu'au bout C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout, jusqu'au bout Jusqu'au bout, jusqu'au bout Jusqu'au bout, jusqu'au bout Jusqu'au bout Bonjour mes chers amis Les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité Nous sommes bien le dimanche 1er avril 2012 Et nous allons émettre une vidéo à partir de Tunis Où il fait très beau, à partir de Tunis Une vidéo concernant la relecture La relecture du manifeste révolutionnaire humaniste tunisien Du docteur Benfisa Ahmed Posté et diffusé à partir du 20 mars 2012 Comme je suis en train de constater que dans la société Et je suis toujours instruit par la télévision et par les médias Que ça se chamaille partout La droite et la gauche C'est du centre au Parlement On discute Une fois c'est blanc Une fois c'est noir Une fois c'est bon et blanc et bon et noir Une fois c'est le milieu Et une fois c'est... On préconise non seulement l'immobilisme mais l'attentisme C'est à dire attendre et voir que le vent va se calmer On va choisir la meilleure chose Enfin, tout ce qui dénote d'une immaturité politique Et de gens qui n'ont pas de connaissances pour diriger Ils prennent la responsabilité de diriger Et ils ne prennent pas d'initiative Ils n'émettent pas de loi C'est comme si on était atteint tout le monde Et spécialement la classe politique De ce que j'appelle moi la maladie de Krustev Jacob Ou la maladie de la vache folle Ou de la tremblante La tremblante des brebis C'est à dire que Elle atteint ces animaux là Qui commencent à trembler Et qui n'arrivent plus à avancer Nous c'est pareil Dès qu'on voit Qu'il y a une voix politique Qui semble nous plaire Et bien on change Une fois c'est l'extrême droite Et donc l'extrémisme Et le lendemain C'est l'extrême C'est le milieu Et le lendemain C'est temporiser Et attendre L'attentisme Et le surlendemain C'est la gauche Et l'extrême gauche Enfin C'est la véritable tremblante La tremblante du mouton Ou la maladie de Krustev Jacob En plus de ça Cette maladie Se caractérise Par le fait Qu'on n'arrive plus à avancer Psychologiquement J'ai comme l'impression Que c'est exactement pareil Pourquoi ? Parce que On n'a pas de connaissances Les connaissances nécessaires Et on n'a pas étudié On n'a pas bien étudié la société Et on n'a pas bien étudié Les rouages de la politique Et on ne connaît rien De ce qui se dit De ce qui se dit Dans le monde Et donc A partir du moment Où les deux anciens présidents Nous ont fait vivre Dans un système tabou Où il était interdit De communiquer Et donc De s'émanciper Et de regarder le monde Autour de nous Comment il vit Comment il s'organise On est On est d'abord sujet De notre histoire On est sujet Et victime Plutôt de notre histoire Puisque On n'a On n'a pas d'aspiration politique Réelle Sinon Une névrotisation Comme je l'ai dit La névrose obsessionnelle La névrose obsessionnelle Mystique S'évit Dans toute la Tunisie Avec des actes Et des passages A la barbarie Et donc Nous sommes Nous sommes bloqués Nous sommes bloqués Donc j'ai trouvé Que c'était La meilleure chose La meilleure chose Pour essayer De pallier Un petit peu A la maladie De Christel Jacob Et de Et de La tremblante Du mouton Et Et La maladie De la vache folle De vous relire De vous relire De vous relire C'est une façon De Ma façon De contribuer au traitement De cette maladie C'est tout C'est Et j'en suis content Parce que Je suis content parce que Ca répond un petit peu A mes aspirations Puisque je suis médecin Et donc Je souhaite toujours Rendre service aux gens Donc je vais vous relire Un petit peu Ce que je vous ai écrit Ce que j'ai émis Avant Le 20 mars 2012 Le manifeste révolutionnaire Humaniste tunisien Du docteur Benfisa Ahmed Ce manifeste A la prétention D'offrir une base De réflexion Sur les buts A atteindre De la révolution De ce que Docteur Benfisa Ahmed A baptisé Faurat al-Sham Et Tonsi L'Ihtiram L'Mu'ta Dès les premières lignes Du manifeste Vous comprendrez Que cette révolution Cherche à viser Et vise A offrir au peuple Tunisien Et secondairement L'opportunité unique De devenir A plus ou moins Long terme A plus ou moins Moyen Ou long terme Une puissance mondiale Respectable A devenir Une puissance mondiale Respectable Si certes Le chemin Est lent Et difficile Son attrait Et que c'est une expérience Qui a fait ses preuves Se poser des questions Sur le pourquoi Depuis l'indépendance On ne l'a pas emprunté C'est retrouver Et confirmer la théorie De la révolution Marxiste-léniniste Qui ne vient pas Vers vous Mais que vous devez Aller vers elle Le pourquoi De ce retard Est expliqué Par la conception Matérialiste De l'histoire Toute autre conception De l'histoire Est qualifiée Par Karl Marx Comme idéaliste C'est de l'idéalisme Que de croire Que de croire Qu'en remontant le temps On pourrait se développer Cette conception Explique tous les phénomènes historiques Car il est bien connu Que les capitalistes Aiment l'argent Jusqu'à aller au crime Et quand les pays arabes Réunis Qui forment par leur étendue Et par leur population Un bloc unique Et un marché A l'écoulement De la marchandise capitaliste Maintenir la population En dehors du développement C'est agir en capitaliste Et préserver Et préserver sa clientèle Voilà si j'ose dire La part qu'on a maintenue Au frigo Dans un système Tabou Anticulturel Capitaliste Voilà en quelques mots Ce que je suis libre De baptiser La plus grande trahison De l'humanité Qu'a fait L'occident Aux arabes C'est de les laisser Dans le sous-développement Et en dehors De celui-ci En faisant la simple En taisant Le simple fait Qui semble anodin Et qui en fait Est un crime Est un crime Contre l'humanité C'est-à-dire Écrire de droite A gauche Le manifeste révolutionnaire Humaniste tunisien Du docteur Benfissa Ahmed Ce que je vais Ce que je vais écrire Est un fait historique Puisqu'il engage toute l'humanité Dans le sens où il engage Toutes les révolutions Du monde Et précisément Celle du monde Arabo-musulman Car elle va toucher des millions d'individus Dans leur façon de vivre De conquérir le passé De conquérir le passé Ils vont se mettre à conquérir le présent Et le futur Et au lieu de parler en charge négative Avec des lettres à potentialité évolutive vers le passé Ils vont se mettre à parler en charge positive Avec des lettres à potentialité évolutive Dans le présent et dans l'avenir Le monde arabo-musulman va se mettre à respecter son acquis philogénique Et va se mettre à se développer comme le reste du monde C'est un véritable choc affectif Qui intéressera un milliard d'individus C'est l'événement princeps du 21ème siècle Qui a amené Et l'affirmation de l'existence de l'inconscient chez tous les êtres humains Et qu'il va falloir le respecter pour se développer Le manifeste révolutionnaire humaniste tunisien de Dr Benfissa Ahmed 20 mars 2012 Introduction Des tabous dans ton pays tu aboliras De la puissance de tes idées tu te méfieras De l'acquis philogénique tu découvriras et tu respecteras A tes futures générations tu transmettras Et de la conquête du passé de ta vie tu oublieras Et de la religion musulmane tu garderas Et selon tes désirs à tes enfants tu enseigneras Et d'écrits coraniques avec la science tu interpréteras Et jusqu'à l'éternité tu respecteras De langue vivante avec ton peuple tu parleras Avec les cinq préceptes de l'islam tu respecteras Et de la confusion entre ton ethnie, ta religion, ta langue parlée tu ne confondras Ceci est important dans le sens que cette découverte En permettant à tous les peuples opprimés sur la terre De se développer De se développer De se développer Va leur permettre de ne plus se névrotiser Et névrotiser la population Et donc accéder à un niveau de vie Plus décent Certes non comme la première puissance mondiale demain Mais comme une puissance communiste Où l'être humain travaille et arrive à ce que j'appelle une vie décente Et où il peut réaliser ses objectifs dans la vie Et qu'il puisse offrir un ascenseur social décent à ses enfants Chose qui est impossible dans une langue vivante qui ne respecte pas le temps Définir un révolutionnaire Un véritable révolutionnaire est guidé par l'amour des hommes De la justice et de la vérité Ernesto Che Guevara Un véritable révolutionnaire ne fait aucune concession avec les étrangers au détriment de son peuple Ce que je propose comme drapeau de la révolution tunisienne C'est le drapeau rouge Donc la fossile et le marteau Et où j'introduis Où j'introduis Le drapeau de la Tunisie Avec des mains qui se tiennent Au poignet En signe de solidarité Et j'ai écrit solidarité Égalité justice et dignité La lutte des classes Oppose oppresseurs bourgeois Et opprimer prolétaires Ceci a été dit par Karl Marx Et j'ai mis TCT Les initiales de Thawrat Chabtounsi L'Ihtiram, L'Marta ou Moktasab Rappel du signifiant symbolique du drapeau de l'URSS La fossile et le marteau Sont un symbole graphique utilisé pour représenter le communisme dans sa variante léniniste Il dépeint le marteau du prolétariat ouvrier Et la fossile des paysans Leur jonction symbolise l'union entre les travailleurs agricoles et industriels Il est présent sur le drapeau de l'URSS Sur tous les drapeaux des anciennes républiques de l'union des républiques socialistes soviétiques Comme la république socialiste fédérale soviétique de Russie La république socialiste soviétique d'Ukraine La république socialiste soviétique d'Ouzbékistan Etc. Sur ces divers supports liés au léninisme Citation révolutionnaire choisie par Dr Benfisa Ahmed La révolution est un retour du factice au réel Victor Hugo 1802-1885 Le sens révolutionnaire est un sens moral Victor Hugo La populace ne peut faire que des émeutes Pour faire une révolution il faut un peuple Victor Hugo Deuxièmement Je déteste les victimes quand elles respectent leurs bourreaux Jean-Paul Sartre 1905-1980 Un homme est toujours au-delà de ce qu'il fait Jean-Paul Sartre Il faut un double soleil pour éclairer le fond de la bêtise humaine Jean-Paul Sartre Toute aventure humaine, quelque singulière qu'elle puisse paraître Engage d'humanité entière Jean-Paul Sartre Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres Voltaire Les maîtres sont ceux qui nous montrent ce qui est possible dans l'ordre de l'impossible Paul Valéry Dans chaque citation que je viens de dire Il existe des exemples très, 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 très pertinents Dans la révolution française Et le pourquoi de ce qu'il a dit Le pourquoi Le pourquoi Elle a été faite Le pourquoi Le pourquoi Le comment Le pourquoi et le comment Et elle Elle appuie un petit peu les objectifs Quand Quand Jean-Paul Sartre dit Je déteste les victimes Quand elles respectent leur bourreau Jean-Paul Sartre C'est qu'il déteste les gens Qui 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 respectent la conquête du passé Qui respectent D'écrire De façon De façon De façon anachronique à leur temps Je déteste les victimes Donc je déteste les Certains types D'arabes Qui veulent Qui veulent se maintenir dans la conquête du passé Jean-Paul Sartre leur répond Je déteste les victimes C'est à dire Si tu es victime Il faut Il faut Il faut Il faut Il faut te révolter contre ton bourreau A Thaoura Rijel Maitet Shrebelmel Vive la révolution tunisienne Le manifeste révolutionnaire humaniste tunisien Du docteur Benfis Ahm Du 20 mars 2012 Définition et citations à connaître Révolution Qu'est-ce que la révolution Les dictionnaires la décrivent ainsi Ensemble d'événements historiques Qui ont lieu dans une communauté importante Nationale ou générale Lorsqu'une partie du groupe en insurrection Réussit à prendre le pouvoir Et que les changements profonds économiques et sociaux Se produisent dans une société La révolution du 14 janvier 2011 A renversé le dictateur Ben Ali Contrairement à tous les autres insurrections Qui ont été décapitées Comme la révolte du Parc en Tunisie Le 26 janvier 1976 Qui a été maté dans le sang des martyrs Par le dictateur inculte Bourguiba La réussite de celle-ci est que le peuple s'est révolté Et son niveau culturel est plus haut Donc la conscience de l'injustice était beaucoup plus diffuse qu'avant C'est l'élément culturel qui a été déterminant Dans la fédération du peuple contre l'oppression Facilité par les nouvelles technologies de l'information Qui ont été déterminantes dans cette révolution Facebook, Portable, Internet Dans ma chaîne de télévision sur Youtube Sur Youtube de vidéos J'ai pu grâce à des enregistrements périodiques Retracer l'effet historique important Dans cette révolution Que j'ai baptisée La génèse de cette révolution Que je vous invite donc à voir sur ces deux chaînes La lecture de ces textes confirme que l'élément langagier A été prédominant sans être revendiqué Pour revenir à la définition Il est bien entendu que Seuls les gens habitant un pays Réussissent une révolution Il n'est pas question de Il n'est pas question de Remettre la révolution A des gens qui étaient à l'étranger C'est extraordinaire C'est même la définition C'est un groupe de personnes Qui arrivent Qui par leur insurrection Arrivent à Faire basculer un pouvoir Donc Il faut rendre à César ce qui est à César Rendre à César ce qui est à César C'est-à-dire rendre la révolution Rendre la révolution Aux Tunisiens qui habitent Et qui ont toujours habité en Tunisie Il n'est pas question de prendre l'avion Il n'est pas question de prendre l'avion Et d'aller D'aller commander les directives et les aspirations De la révolution Parce que la révolution en elle-même C'est la réalité des choses Vécues dans un pays Qui engendre la révolution C'est la conscience d'injustice On ne peut pas On a perdu le contact Avec la réalité Quand on est à l'étranger Et de revenir Après la révolution On a perdu le contact On est plus mu C'est-à-dire Notre objectif Et plus le pouvoir En tant que pouvoir Et donc les ornements Le chauffeur Le château Les salons dorés Et la place Que la réalité des choses La réalité des choses Elle ne peut être Comprise Que par les gens du peuple Ceux qui ont vécu au jour le jour La misère Ceux qui ont vécu au jour le jour L'oppression Ceux qui ont vécu au jour le jour L'exploitation de l'homme par l'homme Voilà la réalité des choses Donc la révolution visait en premier lieu un changement de langue Que le peuple ne l'a pas exprimé par le verbe mais par les actes Car la langue est un sujet tabou dans les pays arabes Ce même tabou qui a pu permettre à certains incultes De se maintenir comme dictateur pour névrotiser toute une population Et la mettre au pas pendant 54 ans Le désir non avoué de la population est donc aussi de disposer des mêmes atouts que les occidentaux On peut se développer et donc la révolution n'est rien d'autre qu'un désir de s'auto-occidentaliser Voilà en quelques mots la volonté du peuple pour acquérir sa liberté D. Ahmed Munfis, médecin du monde, Blogspot Toute révolution qui n'est pas accomplie dans les mœurs et dans les idées échoue François René de Châteaubriand, 1768-1848 Alors j'appuie sur le terme tabou pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que c'est Tabou, c'est quelque chose de sacré, de consacré, de dangereux, de prohibé, d'impur, d'interdit Dans le sens où on doit s'en protéger C'est la croyance des peuples, aux esprits et aux démons Qui a rendu ce phénomène un phénomène quasi général dans le pays arabo-musulman Et qu'on peut donc qualifier d'anémiste Ce qui interdit donc toutes les études scientifiques, psychanalytiques de la langue C'est un arrêt du développement de l'être humain à une autre époque de l'existence Anémiste, c'est quelqu'un qui croit aux jnounes Jn, fameux jn Moujou des jn Moujou des jn Moujou des jn Voilà un petit peu la révolution qu'est-ce qu'elle a amené C'est le savoir, voilà ce que je vous le dis Pour les peuples primitifs, tabou, violés, se vengent tout seuls en vertu d'une nécessité interne Le risque donc de faire appel à la science pour sauver et libérer les générations d'enfants Pour qu'ils puissent parler une langue vivante et tributaire de notre vie Voilà donc notre stationnement et notre arrêt de développement Que je tiens à la peur des démons et aux esprits Donc, nous, nous, nous nous disons 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 Merci de nous Comme on dit Nous nous disons Tout le monde Nous nous disons Dans le monde Nous dérions Desjusion Desjusion Puis, nous disons Les études Il y a eu des gens qui ont eu l'impressionné, ils ont eu l'impressionné. le manifeste révolutionnaire humaniste tunisien du 20 mars 2012 vive la révolution tunisienne vive la vraie indépendance vive les différentes interprétations du coran vive la politique basée sur la science vive la création d'un nouveau d'une nouvelle république populaire vive la création d'une république basée sur le savoir abat les sophistes les hableurs les menteurs les révolutionnistes les extrémistes les incapables de à la vraie cause du peuple et c'est à sa direction abat les séquelles du colonialisme abat l'immobilisme politique abat les traîtres à la vraie cause du peuple abat les opportunistes les irresponsables et tous les corrompus des anciens régimes abat tous les héros dans leur pays les criminels à l'échelle internationale abat abat tous les vat en guerre qui prétendent agir de façon altruiste loin de leur pays abat l'anarchie et vive l'ordre abat l'anarchie et tous les actes de terrorisme de quelque bord que ce soit abat l'esprit communautariste abat les haines intercommunautariste abat les crimes basés sur les haines communautaristes abat le terrorisme persuadif persuasif à distance qui mobilise la haine et fait et fédère le rejet du semblable cet autrui démuni matériellement intellectuellement et militairement le terme de communautariste est un néologisme apparu dans les années 1980 en référence aux revendications de certaines minorités d'amérique du nord indien noir que québécois français employé dans un sens plus péjoratif le terme communautariste désigne une forme d'ethnocentrisme ou de sociocentrisme qui donne là à la communauté ethnique religieuse culturelle sociale politique mystique sportive une valeur plus importante que qu'à l'individu avec une tendance au repli sur soi ce repli identitaire culturel ou communautaire sa campagne du prêtre sa campagne d'une prétention à contrôler les opinions et les comportements des membres de la communauté contrainte à une obligation d'appartenance voilà un petit peu comment comment les certains les partis sont régis en tunisie c'est le communitarisme 1 c'est le communitarisme il est incompatible avec toute révolution abat la coopération perverse hypocrite vive la coopération altruiste humaniste vive le despotisme éclairé scientifiquement à pas abat le despotisme hypocrite vive la démocratie populaire à bas l'obscurantisme intellectuel à bas la psychologie collective qui ne respecte pas la sens de l'individu vive notre ethnie arabe et musulmane vive l'esprit de discernement révolutionnaire vive longue reconnu par l'inconscient à bas les sourires et les rires de circonstances à bas les rires et motivés des déficients intellectuels et donc mentaux chacun sa conception de l'état du pays s'il permet de rire ou non le despotisme est une forme j'ai parlé de despotisme éclairé je n'ai pas parlé de despotisme je n'ai pas parlé de de despotisme tout court c'est à dire que il est tout à fait normal d'exercer une autorité une autorité sur une société à partir du moment où on veut la changer sont pour autant feindre à la liberté aussi vive le communisme voilà la réalité des choses vive la liberté collective vive la liberté individuelle qui ne nuit pas à l'autre il n'y a pas d'antagonisme entre entre liberté et communisme comme il me semble entendre ça à bas l'esprit de soumission néo-colonialiste au capital à bas l'obscurantisme religieux vive le respect de toutes les régions à bas le melting pot de la révélation à bas l'irrationalité héritée à bas la débilité réelle ou faite l'obscurantisme est une attitude d'opposition à la diffusion du savoir dans quelques domaines que ce soit j'ai dit qu'il n'y avait pas d'opposition entre communisme et liberté dans le sens où à partir du moment où on est dans un système et qu'on accepte le système communiste à l'intérieur on est libre on est libre on est libre mais tout on est libre mais il ya un c'est ainsi il ya un système c'est à dire notre liberté s'arrête là où le droit la liberté des autres commence et donc à partir du moment où on va injecter un système où les droits sont bien le les droits sont bien dictés ils sont bien qu'il y ait un consensus sur cette forme et ce système politique après chacun jouit de sa liberté on n'interdira jamais à quelqu'un d'aller au cinéma je ne sais pas si je ne sais pas si vous m'avez compris vive la future déclaration internationale que j'initie pour que l'om s organe de l'onu déclare que la névrose mystique est une maladie grave qui atteint le psychisme et qui se caractérise par des idées obsessionnelles à caractère religieux et qui qui est dû essentiellement au nom respect de l'acquis folie unique et que son traitement n'est pas la coercition mais un cadre hospitalier et que dans ce traitement elle interdit toute pratique de la politique engageant une société le manifeste révolutionnaire humaniste tunisien du 20 mars 2012 j'entends par obsession idées réfractaires à tout raisonnement où les thèmes où les thèmes sont uniquement centrés sur la religion et là et la fois avec des références religieuses anachronique à notre temps et qui surviennent après formatage éducationnel vicié de la part soit des parents soit à l'école soit dans d'autres milieux de culte non encadré investi par des prêcheurs de tout genre et de toutes religions qui oui de toutes religions vivent la connaissance par la psychanalyse par la psychanalyse de ce phénomène et de sa gravité manifeste révolutionnaire tunisien du 20 mars 2012 vivent les mesures préventives à l'échelle internationale qui sont en prises pour irradier sauver les enfants de demain de la névrose mystique tout en rappelant la composition de cette symptomatologie de la névrose et du délire mystique qui sous-entend qui la sous-entend c'est qui sous-entend une aliénation et une modification radicale des rapports de l'individu avec la réalité le délire est compris comme conviction intime inébranlable de la personnalité dans les thèmes sont très variés délire mystique avec ou sans méganomanie avec ou sans incurie délire de mission divine de le tout transmis par un facteur identitaire et intégré dans une psychologie collective est un des facteurs de la violence qui existe dans le monde se délire de l'aim de celui qui diffère de moi avec ses convictions religieuses politiques ou parfois même sportive et pathologique en soi et engendrent souvent des passages à l'acte barbare la diffusion des idées pathologique se fait par contamination soit direct et diffusent de proche en proche à l'image d'un virus ou d'une bactérie manifeste révolutionnaire tunisien du 20 mars 2012 et pathologique en soi et engendre une civilisation à la dérive avec son habillement et son accoutrement adapté à la conquête du passé cette pathologie sort du cadre normal de l'évolution en scène d'une personne et sort du cadre répressif de la mission équitable de la justice pour s'incruster dans le traitement soit sédatif hospitalier soit éthiologique la cure psychanalytique tout aussi en rappelant la définition du messianisme le messianisme comme étant la croyance religieuse on l'a venu d'un prédenteur qui mettra fin à l'ordre actuel des choses de manière universelle ou pour un groupe isolé et qui instaurera un ordre nouveau fait de justice et de bonheur certainement pas le sixième califat vive la révolution humaniste tunisienne cette richesse symptomatologique qui court les rues est toujours la conséquence du non respect d'une note est toujours la conséquence du non respect de la kyphélogénique toutes les mesures privées punitives prises contre ce genre de personnes sont injustes car la symptomatologie a été induite par des personnes incultes et ignorantes des paramètres internationaux du langage ce drame et cette tragédie et dure à l'ignorance a perduré 54 ans en tunisie ceci légitime le terme de crime culturel contre l'humanité par un crime et n'est ici au rond de sauveur du peuple est maintenu par la corruption d'un culte grâce à une propagande mensongère basée basée sur la corruption c'est ce que j'appelle traîtrise du point de vue culturel et scientifique à son propre pays à ses propres enfants à tous ceux qui ont conduit cette aberration langagère qui ont dirigé et qui de fait ont composé avec avec elle pour le maintien du capital je leur dis soyez plutôt massants si c'est votre talent entre vivre et accepter de vivre il ya toujours un fossé voilà vive la révolution humaniste tunisienne vive la justice équitable et éclairé à bas la torture à bas le crime politique à bas les procès falsifiés à bas la corruption et la justice vive son indépendance à bas les bourreaux vive les victimes à bas la justice qui ordonne les mutilations des êtres au nom de la justice vive la poursuite internationale par le cpi de ce type de justice et sur toutes ces commanditaires barba ses faux illuminés à bas le sectarisme à bas le dogmatisme mal délégéré vive l'honnêteté entre entre nous vive l'honnêteté envers nos enfants à bas les profiteurs les corrompus et les voleurs les incultes et les hableurs à bas les désymbolisés pour accéder à un pouvoir pour qui pour qui pour qui pour lequel ils sont ils sont incompotents un dogme un dogme est une opinion est une opinion paraître penser croire est une affirmation considérée comme fondamental incontestable et intangible pour une par une autorité politique philosophique ou religieuse qui emploiera dans certains cas la force pour l'imposer notre premier le premier article de notre que de le premier article l'exemple un exemple le premier article de notre constitution est basé sur un dogme manifeste révolutionnaire tunisien docteur benfis ahmed à bas les nominations administratives recommandées et imméritées de cousinage ou de copinage à bas la sistanat vive l'autonomie à bas la mendicité d'état vive le symbole révolutionnaire de la fierté de la dignité de la justice et de la liberté à bas les retournements de vestes politiques qui cachent toujours un profit matériel personnel vive l'honnêteté matérielle intellectuelle et politique vive les convictions éclairée à bas les propagandes bourguibistes ben aliiste et toutes les propagandes qui ont maintenu les illettrés dictateurs au pouvoir qui ont fait du mal à leur pays vive la révolution humaniste tunisienne à bas le jeu à bas le régionalisme de tous bords les régions qui en font des grands hommes politiques cachent toujours un système tribal politique vive la démocratie réelle et non factice et non virtuel à bas toutes les propagandes pour tout dictateur passé ou à venir vive la liberté d'expression authentique entre toutes les catégories du peuple à bas l'oppression qui cache l'ignorance vive la connaissance vive la sagesse du peuple vive son instinct rationnel à bas le manque de courage à bas la malnité envers son peuple à bas la jalousie intellectuelle qui cache l'incompétence à bas les impérialistes et leurs valets à bas les crapauds de ces valets qui se reconnaîtront sans que je les nomme à bas le matérialisme à bas le capitalisme intellectuel à bas l'égoïsme à bas la xénophobie et tout ce qui véhicule en parole en acte en écrit et même par illusion le rejet de l'autre c'est le rejet de soi vive la culture sainte pour tout le monde vive le partage équitable de toutes les richesses vive l'accession à l'ascenseur social pour tout le monde la xénophobie c'est la haine envers les étrangers à bas l'égoïsme à bas les arrivistes vive la culture occidentale vive le partage équitable de toutes les richesses vive l'accession à l'ascenseur social pour tout le monde à bas la bourgeoisie rétrograde à bas la souffrance du peuple à bas la pauvreté matérielle et intellectuelle à bas les slogans rétrograde qui fige la réflexion à bas la corruption de l'esprit et son formatage vive l'esprit synthétique scientifique et authentique vive la révolution humaniste tunisienne vive le peuple vive les paysans vive les ouvriers et les pauvres gens et les démunis de toutes les régions à bas tous ceux qui exploitent la force du travail du peuple à bas les domestiques les assujets assujettis au capital vive la fierté la dignité l'amour de soi à bas l'esclavagisme et le féodalisme et l'impérialisme vive la marche debout à bas les combines et les combinards l'impérialisme et la politique d'un pays qui cherche à conserver et à étendre sa domination sur d'autres peuples ou d'autres territoires les visées d'expansion d'un régime impérialiste peuvent se faire directement ou par l'intermédiaire de se faire d'influence le colonialisme est une forme d'impérialisme vive la révolution humaniste tunisienne vive la révolution qui agissent pour le bonheur de son peuple à bas l'hypocrisie sociale à bas le mensonge à bateau des capitaux qui poussent à ce mensonge à bas les alliances malsaines pour le pouvoir à bas les fausses alliances hypocrite du type loup et anus pour le pouvoir au détriment du peuple à bas la bureaucratie capitaliste qui pervertit le développement vive la démocratie prolétarienne qui exige le respect de la loi et le respect du consensus vive la police vive la politique républicaine à bas à bas la politique partisane ses structures répressives à bas l'anarchie vive le consensus général pour les jours pour des jours meilleurs sans idées partisanes rétrograde à bas l'esprit vindicatif chez les romains chez les romains les prolétaires sans les citoyens de la plus basse classe dont les enfants étaient la seule richesse la démocratie populaire c'est le pouvoir qui est qui est entre les mains des ouvriers vivent l'analyse rétrospective juste et scientifique de notre histoire vive le procès possum qui déclasse scientifiquement les héros et leur place et les déclasse les héros et de leur place et n'hésiteront pas à leur donner leur juste qualification vive une réforme agraire juste et équitable vive la nationalisation de tous les organes de production vive la fondation d'un parti communiste marxiste léniniste en tunisie d'inspiration maoisse vive le programme maximum de mao vive le socialisme progressif et concerté à bas la plus value des capitalistes vive l'apprentissage à l'école du petit lion de mao à bas à bas toutes les chasses aux sorcières vive les réformes qui aboutissent à changer et à faire progresser le pays à bas les politiques qui usent de la langue de bois pour se maintenir en place à bas les partis pris mal fondés vive le respect de l'homme vive le respect de l'étranger vive le discernement entre la politique d'un pays et le citoyen d'un pays à bas toutes les projections uniformalistes qui visent à discréditer un pays une étude une race un continent les africains les noirs les arabes vive l'opposition et l'application de nouvelles technologies de la communication au contrôle de votre portable à bas tous les zones politiques qui héritent dans le lieu celui dans le silence les positions haineuses et xénophobes leurs prédécesseurs une ethnie est un ensemble de personnes qui partagent la même culture la même langue la même tradition les mêmes coutumes qui se transmettent de génération en génération le concept ethnique est apparu dans les années 1930 il se désigne de celui de race qui concerne les caractères biologiques et morphologiques liées aux et liées à des ancêtres communs et non à la culture à à bas tous les hommes politiques qui partagent des thèses colonialistes et des thèses esclavagistes et des thèses racistes et fascistes à bas la haine vive l'amour entre les hommes vive la compréhension que le développement d'un pays intègre la notion de temps et l'existence d'un pays et son développement ne se construit se construit pas à pas et le début de la construction d'un pays exclut toute politique libérale qui va instaurer et instituer des classes sociales et donc va instituer l'inégalité le chômage et donc la misère ce qui favorise l'éclosion des révolutions albert camus disait un esclave qui se révolte est un esclave qui dit non car chacun en nous a une notion de justice très marquée et chacun en nous s'agissant de son existence et de la façon qui la vie ne pardonne ne pardonne rien voilà le réflexe mobilisateur des révoltes les insurrections des révolutions donc l'égalité entre les hommes n'est pas réelle ils se révolteront au sens strict le fascisme et le régime né de la crise qui a suivi la première guerre mondiale mis en place par benito mussolini en italie 1922-1946 celui ci est fondé sur la dictature du parti unique sur un pouvoir autoritaire nationaliste et anticommuniste vive l'apprentissage à nos enfants de l'amour authentique de la patrie à bas les fourbes de la politique vive la célébrité mentale introduite à l'école à bas toutes les classes toutes les chasses aux sorcières pour des idées politiques à bas la coopération saine avec les pays vive la coopération saine avec les pays communistes car un caractère humaniste à bas les partis pris mal fondé vive le respect des lieux du culte humaniste les humanistes de la renaissance sont des héroïdes qui sont qui ont soif de savoir ils affirment leur foi dans l'être humain qu'ils mettent au centre de leurs préoccupations et dont ils cherchent l'épanouissement l'humanisme propose propose de nouvelles valeurs fondées sur la raison et le bien d'arrivée et le libre arbitre en conclusion des tabous dans ton pays tu abolira de la puissance de tes idées tu te méfiras de l'inceste dans ton pays tu combattras de la vie émotionnelle de tes sujets tu sauvegardera d'une langue vivante à la future génération tu apprendras de l'acquis philogénique tu respectera de ce même à qui tu t'honner gorira et de à ta descendance tu transmettras de la conquête du passé pour ton peuple tu épargnera de la dignité d'être tunisien musulman arabe tu lui enseignera de tes vrais amis de tes vrais ennemis pour l'éternel tu distingueras des vrais valeurs à ton peuple tu enseigneras et des vrais ennemis tu débusquera et c'est seulement par la culture que tu le pourras et de ce rayon du soleil avec tes frères arabes tu partageras en distribuant le traité du langage déposé à l'onu légalement tu l'auras vive et hommage à tous les vrais grands hommes qui ont ont contribué par leur esprit et leur savoir à faire évoluer l'humanité vers un degré de civilisation qualifié de supérieur à savoir sigmund freud carl marx fédéric engel lénine mao tsetzoum bénit soit leur descendance c'est une reconnaissance éternelle comme on dit le manifeste révolutionnaire humaniste tunisien du docteur ben fils à ahmed 20 mars 2012 abattent tous ceux qui auraient pu contribuer à un monde meilleur et qui par leur par leur silence hypocrite et complice ont contribué à criminaliser l'humanité et à en rire de celle ci quel mal était si triste et si profonde que lorsque l'on en vient à rire on devrait en pleurer ceci bien sûr pour les tous tous les tous les gens qui ont qui ont favorisé cet état de choses l'état de choses dans laquelle la civilisation arabo musulmane et notez bien ce manifeste ne vise aucune personne une personnalité vivante de n'importe quel pays ou parti politique ne vise aucune personnalité en exercice ne vise aucune autre personnalité politique ni président ni roi ni général ni ministre ni éminent érudit a seulement qu'en prétention d'aider un peuple en voie de déperdition de lui indiquer un chemin pour que le sang des martyrs de sa révolution servent à la tunisie de demain et ne servent pas à des futurs dictateurs toujours candidats à la place docteur ben fils ahmed il n'y a que deux grands courants dans l'histoire de l'humanité la bassesse qui fait des conservateurs et l'envie qui vivaient des révolutionnaires edmond et julien et jules de concours 1822 1896 1830 1890 vive la révolution humaniste tunisienne du 20 mars 2012 en effet en effet il n'est pas en effet il n'est pas un de nos actes qui en créant l'homme que nous voulons être ne crée en même temps une image de l'homme que nous estimons qu'il doit être l'existentialisme et l'humanisme 1945 citation de jean paul sartre référence jean paul sartre choisi par docteur ben fils a pour les futures générations arabo-musulmanes je vous remercie infiniment j'ai pu j'ai merci infiniment je remercie infiniment et je vous remercie je vous remercie infiniment et j'espère que l'usant à ces rapidement en lisant assez rapidement en lisant assez rapidement le ce manifeste j'ai pu quand même vous avez pu quand même comment dirais je vous imprégner de De ce que j'ai dit, de ce que j'ai dit, et je souhaiterais bien sûr qu'une application légale par l'ONU soit imposée aux États qui ont réussi leur révolution. On ne peut pas faire des révolutions à n'en plus finir, à n'en plus finir et ça se répète et ça recommence et on tue des gens sur le trottoir et on veut le pouvoir et on veut s'asseoir dans les salons pour absolument rien. Ou on fait une révolution et on fait des réformes et c'est pour la vie, ou on ne fait pas de révolution et on reste des illettrés, des opprimés et des gens qui n'ont rien changé. Je vous remercie infiniment et bonne journée par un dimanche aussi agréable que celui-ci. J'ai pu donc donner le traitement, vous m'excuserez le terme, à ce que j'appelle la maladie de la vache folle ou la maladie de Krustev-Jakob politique, c'est-à-dire à droite et à gauche et la tremblante, etc. Je vous remercie et bonne journée à vous. Merci. 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 Merci.